Chers amis, le lundi 22 du mois de février, et le 10 du mois de Hadar, le 10 du mois de Hadar. Si vous pouvez faire des télims, des rechagafs pour une jeune fille qui est en train de se faire opérer l'opération délicate pour On pensera aussi à Stéphane Jamy qui a fait son opération et qui est sorti de son opération. C'est un esgamour, je vous le dis. C'était une opération extrêmement difficile et délicate. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est une grande Seouda Todaya, avec, bien entendu, toutes les possibilités nécessaires pour cela. Et en ce qui concerne le Chiour, ce sera pour Juste un instant. Couracheté par Yoel Nisamov pour la refouachlema de son papa Chai Israël Ben Zahava Anna El Narefanalo Anna El Narefanalo Bezra Dachem qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles Amen V'Amen Comme il est déjà tard, on va commencer tout le Chiour, on pensera à l'élévation de l'âme de tous les métiers d'Israël, exceptionnellement en refouachlema pour tous les malades d'Israël. Et on commence tout de suite le Chiour parce qu'on a un deuxième Chiour à faire ensuite sur Nos Sages Racontes. On reste avec Pourim pour mieux nous préparer à cette fête. Et le premier message de Pourim, c'est-à-dire que quand on se pose la question Ma Pourim, qu'est-ce que vient nous enseigner Pourim ? Eh bien, la réponse de Nos Sages est de nous dire que Pourim vient nous enseigner que Akadosh Baruch Hu se cache dans les événements naturels. Vayatsu est à Goral, est à Pour. Ils ont sorti le hasard des choses comme une espèce de jeu de dé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui jouent au dé le jour de Pourim, ils jouent au Sejbèche, ils jouent à plein de sortes de choses. Il y en a qui jouent au Loto le jour de Pourim sans leur faire de la pub parce que bon, ce n'est pas le sujet. Mais quoi qu'il advienne, Khol Echad Ve'echad a l'habitude de rentrer dans Pourim avec des jeux de Goral, c'est-à-dire des jeux dits de hasard. Et nous, on découvrira que Bémet, le hasard n'existe pas vraiment. Des fois, il existe. C'est une mahlouquette qu'on va expliquer tout de suite. Et je voulais en même temps demander à la refouage Lema pour Moshé Chaim ben Phoebi. Akhlamah mehira refouage Lema ben Ezra Tachem qu'on entend de très 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 bonnes nouvelles. Une grande refouage Lema pour Mikhaël et Yosef Torjman ben Myriam qu'il y a eu un grave accident que Dieu lui donne une grande 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 refouage Lema. David ben Rachel refouage Lema akhlamah mehira ben Ezra Tachem. refouage Lema pour Kala Leida Kala Wandi Rachel Bat Sofirika refouage Lema pour Dvorah Eden Esther Bat Milen Cholchol Israël on pensera à Bezra Tachem toute la liste. Dieu le sait et c'est ce qui compte. Alors, le hasard, est-ce que ça existe vraiment ou pas ? C'est une mahlouquette. c'est une mahlouquette. C'est pas aussi simple de dire le hasard n'existe pas. Le hasard en hébreu c'est mikré, c'est arrivé, et mikré c'est le lait du mot rak, mais Hachem, c'est que de Hachem. Une mahlouquette entre le Rambam et Rabbi Yehuda à Lévi. A savoir, est-ce que Bémet, le hasard existe ? Est-ce que c'est une situation hasardeuse dans laquelle nous nous sommes rencontrés comme par hasard ? On s'est rencontrés au bord d'un fleuve comme par hasard on est ceci ou on est cela ? Eh bien, quoi qu'il advienne, le hasard a plus ou moins sa place dans l'histoire. Je m'explique. ce n'est pas quelque chose de spécialement dirigé par Dieu que c'est une mahlouquette. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais par exemple que le cours de la vie suive un système naturel. Et donc ça va mener à une conséquence qu'on peut appeler ça le hasard. Voilà exactement comment c'est expliqué. C'est-à-dire que par exemple si je coupe une branche d'un arbre d'accord ? et que je regarde où va tomber cette branche. Je vais regarder à l'avance. D'accord ? La branche ne va pas tomber de l'autre côté. Elle va tomber dans un système de logique. La traction va tomber vers le sol. Je vais plus ou moins calculer à 50 cm près où est-ce que va tomber cette branche à droite ou à gauche. Et donc elle va tomber. Il y en a qui disent on ne peut pas dire que maintenant c'est un hasard que cette branche est tombée exactement à cet endroit-là précis. Donc on peut dire que les événements naturels forment une rencontre qui pourrait être dite hors de l'âge d'Akha Pratit. Qu'est-ce que veut dire le mot hasard tel que nous on le connaît tel que nous on l'emploie ? Le mot hasard vient nous dire tout simplement que ce n'est pas la main de Dieu qui est derrière ce qui vient de se passer. D'accord ? Et il y en a qui disent que non. La branche qui a été sciée elle avait un ticoune et que ce ticoune il correspond exactement à un endroit précis comme on a vu que Cain et Havel quand Cain a tué Havel ça s'est passé dans un endroit précis et que quand Korach est venu chercher Moshe Rabbeinu pour l'accuser pour le traiter d'usurpateur d'identité d'arnaqueur de voleur mon trahédit s'est déjà fait attaquer depuis déjà des millénaires dans la Torah il va être avalé par la terre la terre va s'ouvrir Chazal ils disent l'endroit où la terre s'est ouverte c'est exactement l'endroit où Cain a tué Havel car Moshe était la réincarnation de Havel tandis que Korach était la réincarnation de Cain et Cain l'a tué Havel à un endroit précis il fallait que la justice ait lieu exactement au même endroit donc oui il y a d'une certaine façon une forme de hasard et de l'autre côté il n'y a pas de hasard mais là où Bémet l'ami Gila intervient c'est quand on veut faire croire que c'est tout le temps du hasard et là par contre dans les marques Lecotte on comprendra que Bémet la vie elle peut s'engendrer par une rencontre qu'on peut provoquer soi-même par exemple tu penses très 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 fort à une personne très fort très 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 fort et bien cette personne là par l'énergie de ta pensée au lieu de prendre à droite comme elle a l'habitude elle peut aller tout droit alors pour quoi faire et bien quelque part tu l'as appelé le fait souvent on lui dit oh bah c'est incroyable j'aurais dû demander ma chère tu parles de quelqu'un et il vient tu parles de quelqu'un et il t'appelle alors il t'appelle c'est pas grave il aurait pu pour que bien dire il t'a appelé parce qu'il a besoin de te parler oui mais le fait qu'il n'ait pas de hasard je vais te dire où il est c'est qu'il t'a appelé pas avant que tu parles de lui pas une heure après que tu parles de lui il t'a appelé exactement au moment où tu as parlé de lui et c'est là qu'on voit la main d'Hachem il y en a j'ai qu'à pratiquer dans les rendez-vous aucun cas ne peut être défini comme étant hasardeux ou pas par exemple il y a des cas où c'est sûr que c'est jamais du hasard jamais laquelle ? la rencontre les rencontres que nous faisons surtout pour se marier quand tu dis par exemple à un couple qui veut se marier vous êtes rencontré comment ? alors vraiment par hasard c'était pas du tout prévu alors on dit que le hasard c'est la carte d'identité de Dieu quand il veut passer incognito parce que Dieu met avec Zivugim donc vous voyez bien que s'il y a marqué que Dieu fait rencontrer les couples ça veut dire qu'il ne fait pas rencontrer forcément toutes les autres situations mais avec Zivugim Dieu il les fait rencontrer pourquoi tu me le dis Dieu fait tout rencontrer pas forcément il y a des choses qui peuvent être tout simplement un enchaînement naturel qui mène la personne à faire des choses et maintenant c'est à nous de relever le défi d'où la Megila Tester de comprendre que même si au niveau du Pshat c'est à dire même si au niveau de on peut dire que bon de façon naturelle c'était normal que vous vous rencontriez pas de problème Megila Tester c'est de dévoiler pourquoi Dieu m'a fait rencontrer par exemple dans la Chassidoute le hasard n'existe pas du tout pourquoi ? parce que la Chassidoute c'est au dessus de la Tzitkut la Chassidoute est au dessus de ce que l'on appelle le Tzedek des choses c'est à dire que dans la Kabbal si on approfondit vraiment vraiment profondément les choses il est impossible que quoi que ce soit sur terre soit l'événement de quelque chose où Dieu n'est pas mêlé parce que tout ce qui se passe dans le monde d'en bas intéresse particulièrement le créateur du monde que l'on soit juif ou pas que l'on soit un homme ou un animal une plante chaque chose dans ce monde même dit l'Agmara où on va mettre le Sefer Torah dans quelle bête à Knesset un Sefer Torah va être mis dans le ciel il y a un bête Mishpat qui s'ouvre et un bête par exemple un Sefer Torah n'atterrit jamais quelque part Stam une situation ne vient jamais Stam c'est à nous avec notre intellect d'essayer de réfléchir grâce aux données de la Torah pourquoi Hachem m'a mis dans cette situation arrêt les antisémites ça a toujours existé Amman est un antisémite notoire il y aura d'ailleurs dans sa descendance Hitler il marche et moi vous êtes alors on pourrait très bien dire que l'antisémitisme est quelque chose de naturel on a étudié que malheureusement à un deuxième degré rien n'excuse l'antisémitisme d'accord rien n'excuse cela mais on a vu que chaque fois que Amalek est apparu dans notre vie c'est toujours parce que juste avant on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire comme par exemple quand Amalek nous a attaqué à la sortie d'Egypte dans la parasha de Béchalach les Hébreaux commençaient à se plaindre on a commencé à créer une brèche dans notre Émouna dès qu'on fait une toute petite brèche dans notre Émouna le doute rentre à l'intérieur le doute en hébreu ça fait Gematria Amalek ce qui fait qu'Amalek ne peut pas venir nous chercher si quelque part nous on n'oublie pas Dieu qu'est-ce que fait Amalek dans ça dans son existence que nous provoquons à venir malheureusement nous fréquenter et bien c'est cette brèche d'avoir des doutes dans la dimension du hasard Amalek n'est pas né du hasard mais lui veut tout faire pour exploser notre Émouna scinder notre Émouna créer une brèche encore plus importante un fossé entre nous et Dieu comme on le voit dans la Mégulatestère vit-il est à pour il a voulu montrer aux enfants d'Israël que tout est lié dans la vie au hasard et que Dieu n'a rien à voir avec ce monde rien à voir avec ce qui se passe Dieu il est dans un monde supérieur la preuve en est Amal n'a pas peur de Dieu n'a pas peur du Géinam n'a pas peur de ce qui l'attend pourquoi ? parce que son but à lui c'est de dire tu fais ce qu'il faut tu fais des plans tu prends le saut du roi tu t'arranges tu fais comme tu veux et puis tu obtiens des résultats Dieu ne peut rien faire contre cela et on lui montre qu'en fin de compte tous les plans machiavéliques qu'il a fait contre le peuple d'Israël se sont retournés contre lui et Dieu lui a montré qu'en réalité quand Mordechai est venu avec la force de Dieu et qu'il a entendu les plans des deux cuisiniers qui étaient en train de mettre du poison dans la nourriture du roi Achashverosh et bien Dieu a fait en sorte qu'il arrive dans ce couloir exactement au moment où les deux allaient se rencontrer Dieu a fait en sorte qu'au même moment où Esther se présente après 30 jours où elle n'a pas été appelée Achashverosh a eu soudainement envie de sa femme juste au même moment un jour avant un jour après ça aurait pu peut-être rater mais Achashverosh lui a tendu tout de suite le sceptre en lui disant Malka Davka tu me manquais aujourd'hui les événements de la vie vont faire en sorte que nous rencontrions le pourquoi de notre existence c'est à nous simplement de voir si Dieu est avec nous ou pas je suis médecin je sauve une personne de la mort je fais ce qu'il faut nous sommes dans un avion j'étais le seul médecin j'ai agi en conséquence est-ce un hasard ? réponse est-ce moi qui l'ai sauvé si j'étais médecin ? la réponse est que comme Achashverosh il savait que cette personne là devait continuer à vivre mais que selon sa nature comme il mangeait trop de sucre ou trop de graisse ou je sais pas qui pas quoi étant donné que il était dans une situation difficile Dieu a fait en sorte qu'un médecin rentre dans cet avion et que ce médecin d'Avka se sente bien et que Kaut Rabi il a pris l'appareil le seul appareil médical qui allait sauver cet homme là c'est pour ça que nous les juifs quand on veut quelque chose et que ça tarde à venir qu'est-ce qu'on dit ? tout ce qui tarde à venir c'est automatiquement pour quelque chose de bien pour nous la Megillah Tester vient nous apprendre cet extraordinaire cet extraordinaire rendez-vous que nous pouvons provoquer des choses mais que les choses n'arrivent pas par hasard c'est pas ce thème que malheureusement je ne justifie pas ce n'est pas ce thème qu'il y ait des antisémites ce n'est pas ce thème qu'il y ait des ce n'est pas ce thème qu'il y ait des antisémites ce n'est pas ce thème qu'il y ait tellement de pays hostiles est-ce que nous on a fait aussi ce qu'il fallait faire un jour quelqu'un m'avait posé la question il m'a dit mais pourquoi cette guerre israélo-palestinienne elle dure si longtemps pourquoi est-ce qu'on n'a pas ceci et cela ? c'est une question qui a été posée je lui ai dit tu veux une réponse politique tu veux une réponse historique tu veux une réponse selon la Torah il m'a dit non je voudrais une réponse selon la Torah je lui ai dit ok on ouvre le livre de la Torah et je lui montre ce que nous livre la Torah qui nous dit j'ai renvoyé les sept peuplades de ce pays parce qu'ils se comportaient dans la débauche donc celui qui se comporte dans la débauche automatiquement il est renvoyé du pays donc si nous maintenant en tant que juifs on vient dans ce pays et que malheureusement on se conduit avec l'orale-nouvelle-aléchem de la débauche les nations du monde donc ceux qui étaient avant ici ils disent mais je ne comprends pas Hachem tu nous as sortis du pays parce qu'il y avait de l'homosexualité parce qu'il y avait ceci parce qu'il y avait cela les filles n'étaient pas pudiques il y avait de l'inceste partout comme ça c'est marqué dans la Torah ce que je vous dis c'est même pas rachis ou la Torah nous livre ces secrets là mais la reine qu'est-ce qu'on vient répondre la réponse elle est simple derrière Hachem cette réponse que je vous donne dans le cas où vous ne vous plaît pas de l'autre côté de l'appareil je ne sais pas qui va écouter c'est la réponse de Baba Salé c'est la réponse que donne Baba Salé c'est la réponse que je lui ai donnée Baba Salé on lui avait posé la même question à l'époque quand il vivait à Nétivote on lui a dit mais pourquoi tous ces conflits Baba Salé viens je te montre la Torah il lui a montré les versets des sept nations qui ont été renvoyées par Dieu pour y placer la nation sainte la nation d'Israël il avait dit Baba Salé une phrase que je vais répéter en son nom à lui il avait dit c'est par la pudeur de leurs habits on sait l'hypocrisie qui se cache derrière à un certain degré mais c'est par la pudeur de leurs habits qui prendront des territoires en Israël Baruch Hashem peuple d'Israël Evin et Adavar aujourd'hui il y a un grand retour à la Téchouva et comme c'est marqué dans la Gemara quand Israël fera tous Shabbat tous ensemble contre toute attente la terre d'Israël attend de nous pas simplement le fait de créer un pays pas simplement le fait de retrousser nos manches et de créer l'état d'Israël de créer toutes ces structures que nous avons grâce à Dieu et qui existent notre police notre armée tout ça c'est très important mais elle attend aussi l'âme de ce masque qui représente justement notre état c'est le judaïsme le judaïsme accompli Shmirat Shabbat Shmirat Mizvot on est venu pour s'élever en Israël à travers la Torah et les Mitzvot et nous l'oublions jamais oi vavoi malheur à nous si on est venu en Israël pour faire de ce pays une nouvelle France une nouvelle Etats-Unis une nouvelle Allemagne une nouvelle Tunisie Algérie ou Maroc que nous tombions dans cette irésie dans ce malheur de croire que ce pays nous a été donné pour vivre comme des non-juifs ce pays c'est le pays des juifs même Ertzel qui n'était pas spécialement religieux avait créé le foyer juif on parle des juifs ici même l'idée première du retour en Israël c'était un foyer juif et la reine le hasard n'existe pas c'est juste à nous de la découvrir et à travers tous les événements de notre vie de comprendre que quand une chose que l'on veut créer une société ça prend du temps quand on a besoin d'une personne précise et que cette personne ne vient pas et qu'à cause de lui on rate des choses importantes alors on s'en prend à la personne tu vois il n'y a pas mon nom une seule fois dans la Megillah tu sais pourquoi ? parce que je suis caché derrière chaque lettre de la Megillah et on le voit celui qui sait lire en hébreu vous regarderez que très souvent vous allez rencontrer les lettres de chaque mot au milieu du mot vous allez retrouver à la fin des mots vous allez retrouver ou à l'après plus loin pourquoi ? parce qu'à cadeau je te dis du début au milieu et jusqu'à la fin je suis derrière chaque chose et la bonne nouvelle vous savez c'est quoi ? la bonne nouvelle c'est de comprendre de savoir et d'assimiler qu'on n'est jamais seul et que quoi qu'il nous arrive dans la vie tout peut se retourner très rapidement si simplement on savait comprendre au lieu de s'énerver au lieu de se fâcher au lieu de ceci et cela que la Kadoch Bochou est juste derrière je finirai juste avec une très 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 belle histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années d'une maman qui m'a dit Davka non loin de la fête de Pourim elle m'a dit bon les enfants ce matin ils m'ont tué ils m'ont esquinté ils m'ont pourri la vie ils m'ont elle n'arrêtait pas de se plaindre de ses enfants que Dieu lui garde il faut faire très attention d'éviter de se plaindre trop de ses enfants parce que ça leur fait une accusation dans le ciel et à cause de ça ça peut provoquer ou la maladie chez eux ou même la mort je vous le dis avec amour et amitié faites très attention de ne jamais dire j'en ai marre d'eux je ne les supporte plus faites très attention à ces mots là le Ben Yishraï écrit dans son livre Nifleot Maasecha que ce genre de mots de j'en peux plus de vous c'est pire que les maudire de mourir comme ça dit le Ben Yishraï faites très attention à tout cela et donc cette femme me dit et bien alors si c'est Dieu qui fait ça je voudrais comprendre pourquoi alors je vais donner une explication et j'aimerais la partager avec vous avant de vous vous laisser pour ce premier chiour deuxième chiour me dit je lui dis vous savez on ne peut comprendre Dieu que le jour on a des enfants on ne peut comprendre Dieu que le jour on a des enfants on aime nos enfants plus que tout ils sont sortis de nous on leur a tout donné et ça ne nous empêche pas par amour des fois de les gronder de les punir quand ils sont petits comme je vous ai dit une fois avec ma belle-fille elle me dit je ne comprends pas dans la Torah toujours punition 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 il n'y a pas autre chose je lui dis mais dis-moi toi avec ta fille et ton fils il n'y a pas toutes les deux secondes arrête tu vas dans la chambre arrête tu ne vas pas manger arrête elle a commencé à rigoler je lui dis pourquoi tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas il me dit non mais c'est pour son éducation je lui dis tu viens de comprendre Hachem nous on est les enfants d'Hachem et ils nous éduquent et comme on se comporte mal il nous dit arrête tu vas dans ta chambre arrête je vais te retirer ça ceci arrête pourquoi ? pour l'éduquer ainsi est la Torah alors cette femme me dit comme ça elle me dit ok en ce qui me concerne comment vous expliquez pourquoi Dieu il me fait une telle chose que mes enfants ce matin étaient insupportables et je lui dis et comment vous vous êtes comporté avec eux elle me dit ben je les ai punis violemment c'est à dire quoi violemment elle me dit j'ai levé la main je me suis mis en colère j'en ai eu marre j'en ai même poussé un et je lui dis stop ça suffit ils m'ont tué c'est pas ils ont fait un petit peu un petit peu c'est pas le blond c'est vraiment kik ou blid je lui dis si je vous annonçais que dans le ciel ce matin vous étiez jugé pour un bon avenir ou un moins bon avenir comment Dieu va savoir s'il vous donne ou pas ce que vous méritez elle me dit je sais pas moi je suis pas dans les comptes de Dieu je lui dis en vous mettant vos enfants à l'épreuve vis-à-vis de vous parce que est-ce que vous 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 comportez bien vis-à-vis d'Hachem est-ce que vous faites comme la Torah le dit alors quand il vient une bonne nouvelle pour vous dans le ciel les anges accusateurs de vos péchés comme par exemple maintenant je dis à cette femme s'en a jugé bien sûr de mettre vous êtes en pantalon vous n'êtes pas de sa noire vous avez les manches qui sont pas de sa noire vous n'avez pas de kissouille je sais pas si vous êtes chomeret shabbat vraiment chomeret nida non je suis pas chomeret nida c'est exactement ce qui se passe les anges accusateurs dans le monde d'en haut madame là où vous ne voyez pas la réalité de ce monde quand Dieu avait prévu quelque chose de beau pour vous viennent tous les anges accusateurs et ils disaient et ma pitom tu lui donnes elle a des dettes elle se comporte pas conformément à la Torah et Dieu qu'est-ce qu'il dit oui mais elle mérite elle a quand même fait de belles mitzvot elle a quand même aidé des gens elle a quand même un bon coeur elle a quand même Dieu prend toujours notre défense comme un père qui aime son fils d'accord mais la justice doit être fait Hachem Dieu est aussi justice alors comment on règle les choses alors comme elle va juger elle on va juger nous Dieu fait en sorte que les enfants se comportent comme elle se comportait vis-à-vis des lois d'Hachem la mettent hors d'elle et résultat comment elle s'est comportée elle a hurlé dessus elle a crié elle les a punis c'est des enfants ils sont tout petits en plus ouais où était la patience où était le casse-route où étaient les bonnes choses où est le travail des mitotes rien je dis madame si selon ce que vous dites vous avez raison vous avez perdu votre procès en haut parce que Dieu se comporte comme nous on se comporte je n'ai marre Dieu n'est que l'ombre de nos actions Dieu nous voit comment nous on se comporte si nous on a de la patience si nous on est tolérant si nous on comprend si on va essayer d'arranger les choses relever ceux qui sont en bas à partir du moment où tu es capable de montrer cette particularité alors automatiquement je ne peux pas être moins que toi et je lui dis si vous aviez réussi cette épreuve de ce matin vous auriez eu une excellente nouvelle déjà cet après-midi mais l'achète on peut voir que même les enfants si de façon naturelle c'est normal qu'ils soient turbulents ingrats c'est des enfants tu dis ça à un pédiatre qui ne croit pas en Dieu un homme athée il va dire mais il n'y a pas besoin de Dieu c'est des enfants des fois ils se lèvent le matin le bon pied le mauvais pied l'achète ça s'explique c'est vrai ça c'est le noir mais sous le noir il y a le blanc quand écrit c'est noir sur blanc vous savez que dans le judaïsme il existe deux lettres qui apparaissent dans le sépère Torah celles que l'on voit et celles qui séparent les lettres ce sont aussi des lettres secrètes et c'est pour cela que quand on veut approfondir l'étude de la Torah il faut savoir être capable de voir un peu plus loin que le bout de son nez et de comprendre que ces enfants vont grandir qu'ils seront certainement encore meilleurs que toi et que eux avaient le droit à l'erreur et que très souvent nos enfants sont utilisés par le ciel pour nous mettre à l'épreuve nous nous c'est à dire est-ce que tu es capable de voir pourquoi les choses sont comme ceci pourquoi les choses sont comme cela pourquoi Dieu n'a pas eu pitié de toi en les rendant plus calmes et puis à part cela peut-être que ton éducation elle vient de tes cris personnels peut-être que c'est toi qui es très nerveux peut-être que c'est toi qui crie tout le temps peut-être que c'est toi qui insultes peut-être que tes enfants prennent exemple sur toi il y a beaucoup d'exemples à dire et à donner mais le but principal c'est de comprendre que si combien même il y a une marquette sur le hasard s'il existe ou pas si on gratte un tout petit peu on verra que même derrière les événements les plus naturels conventionnels cartésiens et les plus logiques de ce monde malgré tout il y a toujours Akadosh Baruch Hu derrière qui nous fait un clin d'œil et c'est ce que nous apprend l'Améguila les galotes guilouilles chez Koldavar Bateba ou Ness c'est de comprendre que même derrière les choses les plus naturelles de ce monde se cachent une providence divine bien au-delà bien au-delà des miracles les plus dévoilés de ce monde plus grand est de découvrir Dieu dans la nature que de dénaturer Dieu dans le monde du miracle pour ça que Marela Ben Israël nous dit que la bracha la plus importante de toutes les brachotes c'est quand on sort des toilettes et pourtant il n'y a pas une chose plus naturelle au monde que quand tu manges et que tu bois tu ailles aux toilettes il n'y a pas un plus grand miracle dit le Ben Israël plus que la mer rouge dans le fonctionnement du corps humain qu'une personne soit capable à travers des membres comme les reins comme le foie comme tout ce système les boyaux ouais de faire le tri entre ce qui est bon pour notre sang ce qui ne l'est pas et d'éjecter les déchets par nos orifices le créateur du monde nous dit vous voyez que c'est si simple que ça de créer ça combien d'ordinateurs on aurait besoin pour pouvoir trier si ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui s'en mêle et dès qu'il y a un problème boum on est obligé d'intervenir chez le créateur du monde ça paraît chez nous très naturel de dormir de se réveiller et non c'est un miracle et le cas est un échama cher Zartabi un échama que tu m'as rendu tu sais combien je connais des gens qui sont morts dans leur sommeil demandez-leur à eux si c'était pas un miracle de se lever le matin de poser les pieds par terre quand j'ai eu le virus je ressentais que mes pieds étaient comme si qu'ils étaient brisés je n'ai pas pu marcher est-ce qu'on se rend compte du miracle de ce que c'est de se tenir debout et de pouvoir marcher on ne se rend pas compte c'est quelque chose de naturel et que quand on les perd qu'on se rend compte que Dieu peut toujours nous sauver et que tout est miracle c'est pour ça que Dieu nous a envoyé Amman c'est quand on a compris qu'on avait tout perdu qu'on n'avait plus rien que tout était fini pour nous les décrets à Chamishman qu'on s'est rappelé que Dieu existait et que Dieu dirigeait absolument le monde de la nature à travers le fait qui se cache juste derrière c'est comme un espèce de très très grand panneau qu'on pense qu'il tient tout seul malgré les intempéries et quand on va derrière on voit qu'en réalité il y avait juste deux gros bouts de bois qui les tenaient qui étaient bien cloués celui qu'on ne voyait pas qui tient bien et qui nous maintient bien l'histoire c'est le créateur du monde et c'est là que se cache toute la maigui de la testère celui qui attend le miracle qui est surnaturel pour croire en Dieu fait partie des gens qui n'ont pas des mouna mais celui qui est capable de voir Hachem parce que quand il a travaillé il prend son chèque Hachem j'ai été payé vous savez combien de fois moi j'ai travaillé dans des sociétés à l'époque et je n'ai pas été payé celui qui travaille il gagne de l'argent je viens de rencontrer une personne M. Martin qui a perdu 300 000 chez qu'elle avec le Covid-19 ici à Hachedod il travaille plus de 15 heures par jour bah sauf pour lui le pauvre il est obligé de laisser la boutique il ne peut plus payer les loyers il a fait un prêt à la banque et il ne peut plus rien faire normalement tu prends un prêt à la banque tu relèves la situation c'est logique il n'y a rien de logique il n'y a rien de naturel il n'y a juste est-ce qu'on a la bracha ou pas est-ce que Dieu nous nettoie d'une faute ou pas quel est le rôle de Dieu dans chacune de nos vies c'est dommage que nous nous réveillons uniquement que quand le malheur tape à la porte de chacun de nous le mieux c'est d'ouvrir la porte avec amour tant que tout va bien pour éviter le malheur et nous dire maintenant il n'y a que Dieu qui peut nous sauver Baruch Adonale et Olam Amen et Amen